bonjour c'est griffox on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série du farm des donjons de dimension et cette fois ci on va faire la fractale donc j'ai toujours ma team ennu panda quatre crates de roublards et on est parti toujours en score 517 avec la même compo d'idol et je fais ça dans le but principalement de dropper des viandes pour monter mes chasseurs alors je suis un petit peu saoulé parce que je vous ai déjà fait cette vidéo tout à l'heure mais ça s'est pas passé comme j'aurais voulu et du coup je dois la refaire donc sans dire que je suis un petit peu blasé mais bon on va dire que ça ira là j'ai pas passé les persos comme j'ai voulu j'aurais dû les placer au fur et à mesure en fait qu'ils rentrent dans le combat pour pas qu'ils s'encombrent les uns les autres voilà comme ça c'est très bien hop je pense qu'on est pas mal je vais essayer de regrouper en fait directement toute ma team vers le bas vous allez vite comprendre ce dont je parle hop là alors on a en face le fractal la fractale et tous les petits mobs que je vais vous présenter un à un bon c'est un donjon qui n'a pas vraiment de difficultés à proprement parler je vais venir me placer ici avec mon nénu je pense ouais on va faire ça hop alors je place un tout petit peu ma team et après je vous explique comment ça se passe hop voilà histoire de se mettre dans le combat on va mettre un petit peu de retrait po sur la fractale dans le doute et les nuits je vais le mettre là ce sera très bien elle est là hop je pense que ça devrait à peu près aller je vais peut-être devoir jouer un petit peu avec les 10 pays au début pour me placer comme ça m'arrange alors là on a le panda qui a été mobilifié mais ça c'est le modificateur de combat concrètement on s'en faut un petit peu tiens est ce que j'irai pas chercher des petits dégâts avant de venir me placer eh ben non je peux pas moi je vais vous expliquer pourquoi je pourquoi je n'ai pas pu taper bon pour ceux qui connaissent nos donjons c'est peut-être évident mais à mon avis c'est pas le cas de tout le monde et je vais venir me placer ici pour l'instant je m'occupe pas trop des challenges enfin même peu pendant tout le combat en fait c'est pas du tout pour ça que je suis là le cra le cra le cra qui est bien embêté là est ce que je peux pousser les autres avec une enflammée ou est ce que je les tue et on peut hop voilà bon ici ils me pardonneront et je venir me placer ici avec ce petit cras hop ensuite le suivant je le mette là ok le niveau du placement on n'est pas trop mal je vais mettre la peau sur tout le monde est ce que je peux taper non je peux toujours pas taper c'est pas un souci hop voilà comme ça c'est nickel alors vous allez voir en fait que la principale difficulté qui se pose au début du combat c'est le horaire le horaire qui est cette espèce de synchro invoquée par le boss et qui se déplace à chaque tour alors là normalement je peux taper on va la mettre ici hop là comme des brutes là c'est pas mal alors cette horaire elle se déplace soit dans le sens horaire soit dans le sens trigonométrique quand elle se déplace dans le j'ai pas la prévisue là quand elle se place dans le sens horaire on peut taper et quand elle se déplace dans le sens trigo on peut pas taper donc ça va être en gros quelque chose qui va falloir prendre en compte de manière assez forte dans le combat notamment pour les premiers tours ce qui définit le déplacement de leur horaire c'est sa position par rapport au boss et voilà quand elle est proche du boss elle va dans le sens horaire et quand elle est loin elle va dans le sens anti horaire c'est une histoire comme ça ou alors c'est l'inverse enfin bref en gros l'idée c'est de pouvoir taper le boss le plus possible pour pouvoir le tuer et alors là on va voir donc là il est à 4p ou de la fractale 4p ou 4p ou et c'est le sens trigonométrique donc il faut que je il faut que je rechecque ça je suis plus trop au point sur ce que je vais vous raconter comme je suis un peu celui de leur faire refaire ma vidéo c'est pas grave hop juste que j'ai un perso qui puisse taper pour que je vois si des dégâts sont effectifs d'accord donc c'est bien le sens horaire qui doit être appliqué pour qu'on puisse taper hop voilà en place du retrait on passe on a rien d'autre à faire et donc là quand quand la leur horaire est à plus de 4p ou de la fractale elle va se déplacer dans le sens horaire et c'est à ce moment qu'on peut taper donc là vous voyez que si je veux taper la fractale elle prend les dégâts sauf que la petite difficulté c'est que si la fractale descend à moins de 50% de ses points de vie le déplacement la gestion du déplacement elle est inversée donc il faut il faut être assez vigilant pour pouvoir taper la fractale et pour ne pas être en état pacifiste enfin c'est pas un état pacifiste concrètement mais disons qu'on peut pas taper quoi donc là il est à 6900 donc faut pas que je la mette à moins de 3500 on va essayer de gérer ça à la base en fait je pensais comment dire je pensais tout simplement mettre la fractale à la one shot avec une flèche d'expiation chargée parce que vous voyez qu'elle a moins 8% de résistance po autant dire qu'une expiation chargée sur mon 8% c'est un one shot mais j'ai préféré ne pas le faire ce que je termine là 6800 non je termine pas je préfère la baisser encore un tout petit peu merde bon bah il faut il faut il faut que je la finisse là sinon je vais être sinon elle va passer voilà bon super j'ai assez de dégâts il n'y a pas du problème donc on l'a géré comme ça à la base je pensais vraiment la mettre avec une expiation sur vulnérabilité et tout il ya un petit petit lag là sur mes comptes mais en fait voilà j'ai suffisamment dresse pour les faire comme ça et donc si elle passe à moins de 50% de sa vitalité ça change ça inverse la manière dont sont gérés les déplacements de leur horaire donc voilà une fois que ça c'est dit il n'y a pas vraiment de difficulté donc ça ça dégage et il ne reste plus que les mobs alors s'il faut savoir quand même c'est que sur ce sur l'ensemble du combat et en fait sur l'ensemble des mobs de cette zone il ya un buff permanent qui est que les dégâts sont subis x 70% mais que 30% des dégâts sont répartis en zone à 2p o autour de la cible donc en gros eh ben vous tapez moins fort les mobs mais s'ils sont en paquets ça peut être un petit bonus et vous pouvez gagner en dégâts une fois que ça c'est dit est décidément j'ai une petite latence là donc c'est pour ça que j'ai mes dégâts sont pas énormes je sais pas si ça vous a frappé sur le reste du combat mais sinon bon ça reste quand même gérable les bombes n'ont pas beaucoup de points de vie c'est pas vraiment un problème on va venir chercher les petits points enflammés là vous voyez sur du moins 17% à même en étant booster je tape pas très fort là où j'en ai mis un dans le vide c'est pas grave hop alors maintenant un petit un petit mot sur les mobs alors l'éclat de tête il faut y être assez vigilant parce que quand on le tape en restant en étant en ligne avec lui il va avancer vers nous à fond et il va nous repousser donc ça peut lui permettre de rush dans notre team et nous si on est proche d'un mur enfin d'une part ça peut perturber notre placement ce qui est toujours assez gênant quand on va voir un farm efficace une bonne gestion des boost et en plus de ça quand on joue avec idole comme c'est le cas ici on peut vite se retrouver avec une vitalité très basse et les dommages de pousser peuvent être un danger un danger assez conséquent donc voilà on fait on fait gaffe un tout simplement là j'ai pas de l'aide de vue là dessus à si j'ai une vue nickel hop et bien sûr j'ai pas les pm pour me replacer donc on va lâcher une expiation une 10p j'ai pas envie de perturber mon placement hop bon bah à partir de là le combat va être extrêmement rapide alors il ya des petits lags je pense que ça vient du serveur hop c'est j'espère que ça va pas persister pendant tout le combat bon ça a l'air d'aller à peu près autrement ça va être très rapide disons que le combat en fait il peut un petit peu traîné au début quand on arrive mal à gérer leur horaire et que le on passe notre temps à passer nos tours en fait en attendant que de pouvoir taper les mobs voilà vous voyez que j'ai pas été embêté avec ça sur la précédente vidéo que je vous avais fait j'avais un petit peu moins bien géré mais bon ça j'avais juste mis un ou deux tours de plus dans tous les cas bon c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ça n'apporte pas de danger sur la gestion du combat c'est juste un petit peu de retard quoi hop on sent que j'ai pas les autres sur les roublards c'est un petit peu un petit peu gênant je peux moins booster mais bon ça reste à peu près acceptable avec les nus on va passer tout simplement il n'y a pas grand chose à faire le panda qui va venir s'amuser là dessus on va y aller à l'éthilo je pense hop alors l'éthilo qu'on peut faire que deux fois par cible 1 hop et on va venir alors là vous voyez quand j'en tape un 30% des dégâts qui sont répartis en zone autour hop donc voilà c'est pour ça que ceux qui étaient à côté ils ont pris un petit peu de dégâts également là je suis embêté moi pour aller le choper lui alors hop on va lui mettre ça voilà on voit vraiment que les dégâts quand une cible est isolée sont quand même réduit de manière assez conséquente mais bon ça se gère allez les petites harcelantes les harcelantes des craques qui sont extrêmement pratiques bon enfin bon je reviens un petit peu sur les mobs donc je vous ai parlé de l'éclatelette et qu'il faut qu'il ne faut pas taper quand on est en ligne avec lui du moins éviter dans la mesure du possible et sinon le gros danger au niveau des mobs de cette zone c'est le gros morceau le gros morceau qui est ce mobs que vous voyez qui n'a que 2 pm mais qui one shot au cac et il faut faire assez gaffe parce qu'il peut se il peut se transpo il me semble avec ses alliés et donc on peut se faire surprendre parfois bon pas vraiment avec cette configuration de combat mais si vous le faites dans un autre contexte ce donjon ça peut arriver ça peut arriver qu'on soit un poil embêté j'ai mal placé ma bombe et j'aimerais bien ne pas attirer mon roublard ok je vais mettre ici hop voilà qui est mieux et voilà voilà donc en gros il y avait donc l'éclatelette le gros morceau puis après les autres ils ont très peu de portée dans tous les cas mais on n'est jamais vraiment embêté la fractale aussi un tout petit peu de portée de dégâts mais soit vous la tue et très rapidement pour pas qu'elle pose de problème soit vous lui mettez un petit peu de ralpeo ce que j'ai fait au début de ce combat et dans tous les cas ça se passe très bien alors j'ai un guide de qui me parle on verra ça tout à l'heure alors hop on va continuer à passer bon à partir de là le combat se déroule très vite vous voyez en gros dès que les mob ils perdent leur invulnérabilité il y passe à est ce qu'on pourrait pas chercher un petit peu les petites vagues à l'âme là des petits dégâts de zone sympathique hop ou c'est agréable ça c'est agréable allez hop boum c'est plutôt plaisant je vais pas vous mentir bon j'ai pas grand chose de plus à faire alors là mon placement qui n'est pas incroyable j'aurais peut-être pas dû le mettre comme ça je vais décaler toute ma team de deux cases à mon avis ce sera plus simple parce que là je vous voyez qu'à chaque fois je suis un petit peu bloqué alors là on a une expiation chargée c'est super ouais bon du coup ça met un peu plus en ligne avec les ennemis et ça peut éventuellement le me faire les soigner avec l'idol à rumba un room qui fait que la fin on recote tous les ennemis qui sont en ligne mais à mon avis ce sera plus simple qu'à chaque fois devoir gérer les lignes de vue un petit peu ce qui se passe pas comme on voudrait par exemple là qu'est ce que je vais faire je vais rester ici même si ça m'embête un petit peu sinon je vais le soigner alors avec lui on va dire repousser l'autre cra on va venir tuer ça à distance avec des harcelantes vous voyez que j'ai très peu de dégâts il ya beaucoup de réduction en face mais bon ça se gère à peu près est ce que j'ai une 10p oui on va on va venir établir le placement dans ma team voilà heureusement que j'avais assez de points de vie pour supporter les deux poux il n'y a pas trop de souci à ce niveau là ah c'est dommage qu'il y ait des petits lag là je pense que c'est les serveurs en ce moment ils sont assez instables hop ceci dont le combat est vraiment efficace et rapide et j'aime bien moi quand ça trace un consensé où on va et on perd pas de temps avec les trucs inutiles lui est toujours kaboom normalement il devrait pas y avoir de problème hop alors allez boost en zone c'est juste un délire avec le roublard hop le deuxième qui va jouer derrière le roublard que j'ai mis en cocculte vous avez vu que peut-être que sur les précédentes vidéos de farm donc sur le maléfice qui est sur le pounicheur krifax était avec un mule d'eau mais ce mule d'eau il a up de 100 niveau 100 pardon et donc voilà j'ai revient c'est un cocculte là que j'ai ce qui nous fait la salaghe et bah oui du coup ça m'a fait faire une détonation dans le vide je suis ravi ah là 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 bon restons calme c'est pas bien grave d'ailleurs si quelqu'un vend un cocculte sur mani je suis preneur parce que le j'en ai besoin d'encore un pour minibiot le roublard le no moon du roublard et ça servirait bien parce que bon un no moon c'est joli le no moon moi j'aime bien mais disons que c'est pas vraiment en adéquation avec mon skin général on va venir taper ça tranquillement celui ci aussi donc là voilà pour une fois les renvois de dégâts en zone est utile pour moi puisque il me permet de terminer quelques ennemis hop voilà j'ai fait un triple kill plutôt efficace dans le point d'amulti avec les steve d'écran c'est vraiment c'est vraiment très sympa à jouer encore que bon là pour l'instant on voit pas beaucoup parce que je suis je reste sur du contenu de bas level donc on va dire que ça montre pas vraiment le potentiel qu'il ya derrière mais très vite je vais m'attaquer à des contenus plus haut niveau je vais vous filmer tout ça et je pense qu'on va vraiment s'amuser avec ce petit panda ça devrait être sympathique j'aimerais bien terminer ce mob pour ne pas le soigner on va lui mettre ça est décidément il ne va pas mourir il veut pas mourir le coco alors on va venir chercher la petite punitive punitive qui est chargé l'oeil de taupe on vient se replacer bon toujours des petits d'arriens je suis vraiment déçu aller 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 ça va le faire boum moi je trouve il me semble que c'est la dernière vague là ou alors l'avant dernière bac 5 c'est déjà la dernière bon c'est rapide c'est vraiment rapide c'est dommage un que ce n'est pas à chaque fois soit caché derrière le petit groupe de faire le petit obstacle qui fait que je peux pas choper la ligne de vue dessus mais bon ça devrait être gérable hop d'autant plus que ses faiblesses et terre et terre les seuls sortent terre des des crasses et des trucs qui nécessitent une ligne de vue assez punitive et destructrice donc je galère un petit peu à le tomber hop bon ben voilà on va pouvoir terminer tranquillement je pense que le tour 7 sera le dernier tour je vais donc placer un petit coffre animé que je vais rallamper pour pas qu'ils partent trop loin voilà histoire de dropper un petit peu comme ce donjon je sais pas le faire beaucoup à mon avis en deux fois j'aurais eu acide de viande pour monter trois chasseurs quand je dis monter c'est à dire passer au stade suivant au niveau des viandes nécessaires pour ceux qui sont chasseurs comprendront les autres c'est pas grave tant pis pour vous hop est ce que je le touche ici le gros morceau mais oui je le touche encore une fois on vient choper les kills avec les renvois de dégâts et c'est parfait c'est notre deuxième double qu'il consécutif avec le panda il est vraiment chaud et encore là j'exploite pas vraiment sa capacité à placer des villes nez mais sur d'autres donjon un peu plus haut level à mon avis placer des villes nez sur un boss et bourriner derrière avec la team de craint ça va être ça va être très agréable à la chubet j'aurais pu taper de faire facettes j'ai terminé avec quelques petits pa up qu'est ce que je fais je vais le taper et je vais terminer ici pour ne pas le soigner voilà avec les autres craintes devrait pouvoir gérer on est d'accord que c'est la fin donc là normalement je peux y aller à fond plus besoin de garder mon placement lui je vais le taper avec sa up et la petite harcelante qui va bien là haut hop là alors c'est mon dernier craint j'aimerais j'aimerais bien réussir à terminer avec lui ok là on est bon et on va venir chercher les petites persécutrices et ben voilà nickel voilà qui est fait 17 minutes 30 pour le combat c'est pas mal je suis déçu combat précédent bon j'avais j'avais développé 39 gens de partout je crois que j'avais une étoile sur le groupe c'est peut-être pour ça voilà j'en ai pas 39 partout mais dans tous les cas ça devrait me suffire on va acheter un petit coup d'oeil au drop quand même alors on est sur du 82000 kamas niveau des viandes donc c'est pas fou là je les drop juste pour pour monter mes chasseurs mais au niveau financier c'est pas très intéressant on a ensuite 63 mille kamas ici 33 30 22 14 8 et 7 bon c'est plutôt correct le drop comparé à la difficulté du donjon pour une team qui serait dans cette tranche de level environ 120 130 je pense que c'est vraiment pas mal à farmer d'autant plus que les pixels sont se vendre relativement bien puisque ils sont nécessaires pour crafter les montres montrent en retard et montre en avance qui permettent de se déplacer dans la dimension xélorium mais sinon bon c'est pas fou fou je vais pas vraiment m'attarder dessus en tout cas je suis content de l'avoir fait comme j'ai envie de fermer un petit peu tout ce qu'on peut fermer au niveau donjon dimension il fallait bien que je passe par la fractale et voilà qui est fait bon je suis vraiment déçu parce que je veux la vidéo que je vous avais fait avant qui n'a pas qui n'a pas record en fait mes commentaires j'étais très fier du résultat et tout j'étais trop content et quand j'ai fait quand j'ai fait le montage je me suis rendu compte oh non il ya que le son du jeu et il n'y a pas ma voix donc j'étais un petit peu saoulé bon voilà j'espère que celle ci vous plaira quand même et ben voilà on va se laisser là dessus on se retrouvera normalement en fin de semaine là pour le dernier donjon qui me reste à faire de cette tranche de level au niveau des dimensions donc c'est le donjon du capitaine écarlate qui est celui de strambad j'ai vraiment hâte à d'aller farmer et on va voir comment ça se passe voilà bon moi je vous laissez ici si la vidéo vous a plu vous pouvez liker vous pouvez vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt salut